et bonjour tout le monde bienvenue la vod on est toujours en live sur twitch on est avec toujours avec notre train thrasbourg munich ou paris munich comme vous voulez sauf que cette fois on est en voiture pilote alors je vais activer le zifa enfin le pzb le zifa et le lzb pas l'oublier lui mais c'est pas si c'est bon départ d'un sérieux à côté de nous un passage plutôt l'écran de l'ebula system on va se le passer en noir cette fois ci nous sommes donc avec une voiture pilote et on a une br101 en pouce attendez je vous montre ça il nous reste du temps oui donc la voiture pilote de l'adb de vous intercitez donc derrière cette voiture de seconde classe et on a en tous mais merci lyce et eux voilà en pouce nous avons une br101 de chez vr alors la voiture pilote les voitures voyageurs et la berceau une pour modéliser par vr c'est bien le même numéro que sur le scénario précédent alors la loc est déjà en service parce que dans l'idée on est le conducteur qui vient de stuttgart qui a récupéré le train à stuttgart donc il n'y a pas de raison que la machine soit pas en service au niveau du pupitre c'est similaire à ce que l'on peut avoir sur une br101 ou même une br120 à la petite différence qu'on n'a pas de levier d'afb de vitesse imposée de régulation de vitesse vous appelez ça comme vous voulez on a le levier traction là devant nous avec l'inverseur juste devant d'ailleurs voilà et puis on a la partie freinage sur notre droite alors on va pouvoir partir le sifflet zifa en dessous et à gauche la partie commande des disjoncteurs pantographes puis la radio allez il faut qu'on ferme nos portes par contre 1 on est il veut pas ah oui non c'est vrai qu'il n'y a pas de signal sonore sur celle là sur celle là c'est un signal lumineux c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc c'est bon normalement nos portes sont fermées de se sont partira pas sinon des serrages des freins c'est vrai que j'avais complètement obligé je m'attendais à un signal sonore mais non pas sur cette machine normalement on peut y aller ouais c'est bon normalement ouais c'est bon on a de l'attraction alors c'est très calme quand on roule la base de vitesse juste mettre le les instruments la sortie c'est combien c'est ok c'est 80 ici le signal de vent c'est ouvert on peut se libérer du coup enfin il ya là un petit peu gentiment qu'on est en réversibilité parce que il peut y avoir un peu de latence pour les réactions des locs je peux essayer de vous faire une vue du spotter non il veut pas assez ça y est alors qu'il faut quand même que je surveille ma vitesse moi non là ça va un petit peu là à la petite compo un point et nous ensuite on va prendre la zone donc pareil il ya deux il ya deux voies un la deux groupes de voix sur cette ligne il ya les voix pour la partie banlieue régio express et il ya la voie rapide notamment pour les dix et eux et les intercity encore autorisé à 120 on prend les voies qui seront limités bas pour nous à 200 ce que les voitures et la loc sont limités à 200 mais les dix et eux ça doit être 200 280 je crois il me semble sur cette section vrai avoir la connexion avec le système lzb qui devrait qu'ils devraient plus trop tarder ouais voilà on a le panneau donc ça va être pas bientôt faut que je coupe la traction moi non c'est bon 115 dans tout va bien ok on peut rouler à l'an va devoir rouler à 100 les camps cette unité à sans avis aller elle arrive là c'est vrai qu'à cette zone à 100 on a comme vue annonce à c'est aller ça c'est la vue mode cab ride il peut être sympa je sais que il ya des gens sur youtube peut-être que certains sont sur la chaîne je sais que certaines personnes sur youtube font des voilà ça va être l'exécution du sens je sais que j'ai déjà vu des vidéos de train simulateur en mode cab ride avec la caméra comme ça or c'est un style voilà c'est un style différent mais pourquoi pas ça peut avoir un effet sympa le problème c'est qu'il faut connaître la ligne par coeur parce qu'après ou alors faut afficher le hud mais c'est un peu moins sympa mais je sais j'ai déjà vu ça en tout cas peut-être remettre un poil de traction donc là on a le système lzb de signalisation en cabine c'est le système allemand de signalisation en cabine pour pour les vitesses qui peut également imposer l'arrêt voilà et par contre là vu qu'on n'a pas de système de d'afb de c'est-à-dire de régulation de vitesse et bien on pourra pas gérer le ralentissement se fera pas automatiquement le train sera capable de mettre un gros coup de frein avoir un frein d'urgence si on fait un gros excès de vitesse mais là il faut travailler un peu plus que d'habitude parce que si on conduisait depuis la locomotive on pourrait activer la fonction de contrôle de vitesse mais là malheureusement c'est pas c'est pas possible alors je sais pas pourquoi il n'y a pas d'afb dans cette voiture pilote si le protocole en réversible est-ce qu'en réversibilité à l'adb c'est peut-être interdit mais d'un autre côté il ya du matériel homologué en allemagne comme les rails jets en réversibilité à l'afb donc je connais pas trop la raison ou si c'est une raison technique que les voitures sont un peu anciennes et du coup on n'était pas capable de contrôler le la vitesse à distance ou que ça a occasionné peut-être des dysfonctionnements voilà on va pouvoir rouler à deux sens c'est très bien donc là on envoie la gomme est ce que petit passage oui petit coup de sifflet voilà nous on a notre zone autorisée à 200 va nous permettre de rejoindre munich pas assez rapidement environ 30 minutes bon après depuis hoxbourg c'est pas si loin que ça passage oui alors du coup effectivement je crois que c'est la chaîne des ferroviaires qui fait la remarque oui effectivement si on prend en compte que il ya priori n'y a pas de rebroussement à à carlchou effectivement on ne dirait pas conduire que la voiture pilote il ya deux choses déjà je voulais faire un scénario avec la voiture pilote parce que je les ai jamais conduit en street mais je les ai très rarement conduit en en perso alors ça fait un petit moment que je les ai il ya ce premier truc là et puis bah moi je me suis basé sur un trip report où j'avais compris qu'à carlchou ça remboursait du coup je m'étais dit bah ouais c'est un remboursement à carlchou c'est la br101 jusqu'à je taux de garde après on reprend la la voiture pilote donc c'est vrai que c'est un petit peu erroné à ce niveau là quelques libertés qui sont prises avec le vrai itinéraire appareils les horaires sont pas les vrais moi j'ai trouvé sur web j'ai trouvé qu'un seul horaire tôt le matin et j'avais pas tellement envie de faire un de faire un service à 7 heures voilà mais par contre j'ai mis des horaires des horaires cohérents par rapport à la durée du trajet ok pour encore mettre un peu de traction ouais effectivement théoriquement là là si on se bat sur ton explication à toi la berce la voiture pilote est utilisé entre carlchou et stuttgart et après on l'utiliserait la 101 pour pour rouler de stuttgart à munich alors après ça vous empêche pas que même si on sur même si on gère mal la création de scénario c'est assez facile de retourner la composition d'utiliser la fois faut déplacer le conducteur dans la dans la br101 ça c'est faisable vraiment ceux qui voudraient rouler avec la version je crois que le point négatif avec ses voitures pilotes et ça c'est un peu dommage avec les scripts de verts qui font que c'est pas utilisable et je crois que on peut les utiliser dans un dans un sens mais je crois qu'on peut pas faire de rebroussement par exemple là si on s'arrête qu'on veut repartir avec la br101 il me semble qu'on a plus de traction on n'arrive pas à relibérer les freins enfin je crois qu'il ya un problème dans le genre d'un seul petit point négatif sur ces voitures pilotes alors si ça se trouve peut-être qu'il ya quelques années ça marchait bien c'est peut-être une mise à jour ts qui a causé le souci mais sinon en utilisant ça dans un dans le même sens sur tout un scénario ça fonctionne très bien c'est reconnu comme une locomotive simplement 202 203 peut-être pas trop abusé sinon le zb va pas être content pas super ça il y aura les 6500 ce soir on verra selon le temps qu'il nous reste alors abonner à la chaîne de train driver non mais j'ai dû voir j'ai dû voir des des câbles wild chez eux 6500 ce soir faut vous voir pour voir ce que j'ai parce que la 6500 on en a fait il y a 15 jours mais quand je vois sur quoi on pourra la faire rouler parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps pour rouler mais je trouve un petit truc à faire c'est pas sûr mais après il ya la semaine dernière j'ai une vidéo qui est sorti avec la 6500 sur youtube normalement oui c'est ça la semaine dernière bon je parle pour twitch pour youtube c'était plus vieux que ça au moment où vous verrez la rediffusion il y a là il y a une vidéo avec la cc6500 voilà avec la cc6558 qui va pas tarder à sortir aussi je crois qu'elle sort à la fin du mois je crois voilà il y a des choses qui arrivent en 6500 il y a aussi peut-être sur plein et colline bah on peut peut-être partir là dessus à l'heure tout à l'heure mais on fera pas le scénario en entier je préviens sur plein et colline à moyen de le moyen de faire un truc sympa il ya la route comment elle s'appelle route de france qui peut être sympa mais c'est une route qui est à la fois en 25000 volts et à la fois 1500 donc pour une 6500 c'est pas super adapté mais pourquoi pas bon pour l'instant c'est une version bêta c'est encore un peu un petit peu embryonnaire mais pourquoi pas mais on verra on verra ça tout à l'heure mais ouais pourquoi pas peut-être partir qui reste du temps partira peut-être effectivement sur ça pour train 6500 soixante-dix bonnes soirées messieurs victor merci d'être passé puis bas à la prochaine et puis on se tient au courant pour ta ligne bien sûr comme d'habitude et et puis à la prochaine ciao j'espère que j'ai pas vu le message trop tard voilà du coup c'est quand même relativement simple au niveau de la conduite parce que bah on est en signalisation de cabine LZB quasiment jusqu'à munich simplement l'arrivée à munich qu'il faut faire attention à bah qu'il faut gérer parce qu'évidemment on a un ralentissement on arrive sur butoir donc bah on a un signal fermé bah de toute façon on a on a un butoir donc on a plus qu'un signal fermé mais bon c'est considéré comme ça donc faut gérer le ralentissement mais sinon c'est plutôt facile alors le scénario de base pareil je me suis pas trop embêté j'ai pris un scénario du mode carrière que j'ai cloné j'ai modifié les horaires bien entendu j'ai remplacé la composition de base avec cette composition là et après j'ai modifié un par un les horaires de tous les trains à IA parce que de base c'était un scénario le matin je crois ou non c'était un scénario l'après midi mais pas tout à fait à l'heure que je voulais et là normalement ça marche pas trop mal on a une prochaine indication de vitesse dans 9 km mais qui sera aussi à 200 je pense que là on est sur une zone qui doit être pour les ICE on va regarder avec le HUD ouais là on est sur la zone à 1,280 alors nous évidemment on est limité à 200 mais du coup en fait il nous met prochaine vitesse 200 parce que bah c'est pour les circulations c'est pour ramener la vitesse des ICE à 200 tout simplement mais du coup pour nous ça sera sans conséquence qui est plutôt sympa ouais 198 je pense que là j'ai trouvé un réglage qui est pas trop mal pour garder la vitesse bon l'avantage c'est que si je dépasse un peu le jeu il va pas le considérer comme avec cette vitesse le système de sécurité peut-être mais le jeu non parce que le jeu la vitesse limite c'est de 180 donc là au moins sur cette zone là on est tranquille il faut pas trop dépasser non plus sinon on va avoir une alerte et potentiellement un frein potentiellement un frein d'urgence si vraiment on réagit pas donc faut quand même faire attention justement je vais regarder les horaires donc c'est 17h 17h05 ouais c'est ça 17h05 l'arrivée prévue et nous là on arriverait à 17h02 mais comme il y a la zone de ralentissement à bah pour l'arrêt à Munich je pense que on va soit arriver pile à l'heure soit peut-être un peu limite ça va dépendre je ne sais pas comment je vais gérer l'arrivée mais là pour le coup c'est un horaire un petit peu plus un petit peu plus tendu que la première partie du scénario voilà je vais laisser un tout petit peu la traction voilà on doit pas dépasser le 200 on peut peut-être faire ah c'est bien là une caméra ah non elle est trop au dessus ah quoi que ah mince ils nous ont carrément mis une caméra sous la map ça par contre j'ai pas vu souvent ah mais là on va pas le voir ah si pourquoi pas après on se con ah une vue comme ça c'est mieux voilà je vais essayer de aller ah bah bah je suis un tout atelier ah tiens dû euh courant a vers top road j'espère que tu vas bien c'est un spotter que j'ai expo t et petit caméra sur le là j'espère que vous allez bien bah oui on va bien je suis de retour de vive voie la semaine prochaine oui effectivement c'est ce que tu m'as dit ah mince je suis en train de réaliser que j'ai oublié d'aller voir le lien de Nuko bon il faut qu'on fasse ça attendez Zifa il faut qu'on fasse ça tout à l'heure à la fin et oui donc Tom Rod qui sera au canal ralentissement à 160 c'est pour 9 km 6 ça va oui on a Tom Rod qui sera de retour de vive voie la semaine prochaine mais on confirmera ça mais normalement il pourra pas venir pour le début du live en fait maintenant Tom quand il sera avec nous ça sera au milieu du live autour de 22h30 on va dire qu'il pourra pas il pourra plus vraiment venir pour pour 21h30 mais c'est pas grave on s'adapte donc on est en train d'approcher tout doucement de Munich on est à combien de kilomètres oui quinzaine de kilomètres donc ça va passer vite ça va passer rapidement là à 200 il va falloir commencer à surveiller donc je mets encore un peu le temps le ralentissement pour prendre le 160 et ensuite on aura à gérer la sortie de la zone PZD puis le ralentissement pour la gare de Munich voilà il va falloir être à faire que je sois attentif donc je pense que là on n'aura plus trop le tchat parce que non ça reste de se terminer en freinage d'urgence donc c'est un peu dommage bah pas beaucoup de vidéos en 6500 sur Youtube ah salut le cheminot j'espère que tu vas bien euh et du coup euh le dernier TGV que j'ai fait sur TS ça remonte à quand ? pour TS ça remonte un peu parce que ah ça remonte peut-être à l'an dernier parce que entre temps on a fait le TGV sur TSW attendez on va couper la traction on a fait le TGV sur TSW quand il est sorti ouais c'est peut-être l'an dernier je sais plus je crois que c'était le TGV entre réseau duplex entre Marseille et et euh Lyon Saint-Exupéry après le TGV sur Train Simulator c'est pas forcément le le plus sympa malheureusement et pas beaucoup de vidéos euh de 6500 sur Youtube tu veux si tu veux parler de de TS bah je sais pas ah bah c'est 100 ok alors c'est bon à 100 ouais pas beaucoup de vidéos de 6500 sur Youtube de ah euh sur Train Simulator ouais il y en a peut-être pas non je sais pas moi je commence à en sortir et puis j'ai pas fini hein j'ai pas fini d'en sortir waouh j'ai freiné fort là par contre c'est c'était pas vraiment alors ça c'était pas voulu désolé je sais pas pourtant là c'est ouais c'est moi qui ai freiné trop fort ah non il a il y a le S oh bah ça a une panne ça ressemble à une panne peut-être du du LZB ah malheureusement les les scripts de de VR sont sont un peu capricieux sur certaines lignes alors normalement on peut repartir bon bah du coup pour l'horaire c'est mort mais c'est pas grave ouais bon on a ralenti correctement il nous reste un kilomètre avant l'exécution de du sang donc bon là je pense que c'est peut-être une petite incompatibilité avec les les scripts de de VR je sais que j'ai déjà eu ce genre de problème alors évidemment quand j'ai testé le scénario ça ça avait fonctionné alors j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire là normalement on a la sortie que j'ai confirmée de de la section LZB donc logiquement ça devrait se désarmer mais bon ça c'est dans la logique ouais bah oui 100kmh on était bon oui c'est ça il arrive là c'est bizarre qu'il laisse le S de allumer là c'est pas pas très normal là non il n'y a pas de ralentissement ici en plus là en roulant je vais pas pouvoir désactiver le LZB donc faut espérer que qu'il se désarme de lui-même parce que là il y a potentiellement un petit souci et je crois qu'il se désarme là où il y a la limite à 100 normalement dans ces eaux là ouais voilà nickel c'est bon il y a eu un petit souci avec le LZB mais au moins il s'est désarmé alors attendez là on se met à 100 je vais quand même mettre le le HUD parce que il y a la limite à 80 qui risque d'arriver rapidement ah non on va peut-être réussir à quand même faire le RER bon on a plus le droit à l'erreur là on a utilisé notre Joker et euh là là faut plus d'erreur allez 100 km heure on va couper la traction parce qu'on a le 80 qui arrive alors attendez parce que il y a un il y a un ralentissement à confirmer je crois pour le 80 il me semble il est où par contre 2 km ouais ouais il devrait pas tarder à arriver il doit être au niveau du sol ou au niveau du quai peut-être non il est pas ici non ça c'est le repère pour l'arrêt ah il doit être euh sur le potence ici non a priori non là ça c'est voie libre alors je regarderai le chat après hein je suis désolé euh ouais cette réduction à 80 moi il me semble que c'est 80 dans un premier temps euh non c'est pas là ah là bas peut-être non même pas on va même remettre un peu de traction quand même alors là c'est le risque de faire ça et de pas regarder ouais 75 ouais non mais ça va euh ah c'est peut-être ici non là euh a priori non mais bon dans le doute on va non c'était pas là ah là bas ok c'est celui là ah non bah non même pas non bah non 90 non y'a rien à y'a rien à à quitter pour l'addiction de vitesse bon ok donc c'est déjà ça par contre on va avoir la séquence d'arrêt à à Munich et là on va avoir des signaux fermés donc euh on a intérêt bah j'ai intérêt plutôt à faire quand même gaffe alors est-ce que c'est fermé sur ma voie à moi ? oui ah non non j'ai cru de loin mais non non a priori non non c'était bien vert donc le prochain est ouvert alors c'est peut-être au prochain euh ah on peut se remettre à 120 là ? ah ouais 120 pour 4 km ah ouais c'est juste pour le virage en fait le 90 ah le problème c'est quand ah ouais mais en fait non en fait on va pas faire ça parce qu'il y'a un 60 après donc euh en fait non on va rester on va rester autour de 80 en marche sur l'air alors où est-ce qu'on confirme le ralentissement pour le 60 ? euh ici peut-être non même pas je connais moins bien la ligne Dominique Augsbourg ça fait un petit moment que j'ai pas roulé dessus je vais trouver qu'elle avait un peu vieilli mais en fait elle est pas si mal que ça mais bon c'est une ligne un peu ancienne au niveau de la modélisation euh ça doit être par là du coup je suppose on va arriver limite pour l'horaire on va peut-être arriver une petite minute en retard mais c'est pas trop grave ah mais y'a pas de réduction pour le pour le 60 ? bon c'est bizarre hop là j'ai cru qu'il y en avait une mais apparemment y'en a pas par contre ouais pareil on va peut-être quand même garder les vitesses limites vraiment se mettre pile poil aux vitesses limites bon voilà de toute façon maintenant c'est 40 et euh je crois même qu'il y'a un 30 ah oui faut se méfier de ça euh il y'a un 30 aux abords du cas ah j'aurais pu garder le 60 là euh et je crois qu'il y'a un petit piège il me semble qu'il y'a un 30 euh au niveau de les aiguilles qui précède le quai alors là là il nous libère 60 mais ah oui il y'a une réduction 40 40 on y est et il me semble que il me semble que juste à l'entrée du quai il y'a un 30 alors on va essayer de garder le 40 autant qu'on peut euh oui c'est ça il y'a un 30 juste en tête de enfin oui en à l'entrée en abord dans le quai en même temps après on arrive sur butoir donc ça peut se comprendre et on va arriver en gare de Munich mais München Munich gare centrale voilà hein comme ça tout est réglé on va commencer à mettre un tout petit coup de frein je vais essayer vraiment de freiner en mode un peu à l'allemand justement vraiment au dernier moment ouais c'est dans 600 mètres donc on va garder 37 km heure on va arriver un tout petit peu en retard mais bon ça c'est dû à notre euh je pense qu'on aurait pu faire l'heure si on n'avait pas eu le petit soucis sur la zone LZB mais là malheureusement euh malheureusement c'était un peu compliqué et voilà on va terminer tout doucement ce ce scénario en deux parties j'espère pour ceux qui regardent la rediffusion j'espère que c'est bon ça vous aura plu et puis pour Twitch on va peut-être faire autre chose rapidement voilà on va se mettre à 30 ici de toute façon on va arriver sur un signal fermé pour cause de deux butoirs voilà le 30 il est là je sais pas s'il y a besoin de le valider je crois pas non c'est bon non c'est bon bon voilà on va arriver tranquillement et on va aller s'immobiliser alors faut que je tire relativement près du butoir parce que je crois que sinon j'ai pas forcément toutes les portes qui s'ouvrent bon après c'est pas grave du moment qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent ça au niveau du scénario ça posera pas de problème mais euh on va peut-être tirer un peu plus loin que l'ICE on va quand même commencer à freiner est-ce que ouais bon on va s'arrêter là j'aurais dû aller un peu plus loin à la couverture des portes là on a ouais l'inverseur sur off c'est bon et c'est donc la fin de ce scénario la VOD j'espère que ça vous a plu Twitch j'espère que ça vous a plu aussi et on se donne rendez-vous sur Youtube sur Twitch pour un prochain stream ou une prochaine rediffusion sur Train Simulator ou sur d'autres jeux à bientôt tout le monde salut ! merci d'avoir regardé les vidéos que vous avez à bientôt ! à bientôt !